Bon, donc, alors, plus sérieusement, moi j'adore être violé le matin. Alors là, personnellement, d'abord je suis du matin, hein, je sais pas toi, t'es du matin, t'es du soir ? Non, je suis du matin aussi. Ah, moi aussi je suis du matin, voilà. On devrait ouvrir le club du matin. Si vous êtes du matin, hommes et femmes, hashtag club du matin, afin qu'on se reconnaisse entre nous. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. C'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Édouard. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'être fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. C'est pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer Stéphane-Édouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément en fait. Fournée du jeudi avec Cricri aux manettes, sosie officielle de qui vous savez. La fournée du jeudi, ce sont trois vidéos. En tout cas, on les tourne le même jour. Après, on verra au cours de l'été comment je vous les dispatche, comment nous les stockons, à quel rythme nous les diffusons. Une vidéo d'actualité brûlante, quand il y en a. Bon, ce matin c'est un peu plus tiède que brûlant, on va y revenir. Une vidéoscopie et un conseil pratique. Alors, comme je le laissais sous-entendre, l'actualité n'a pas forcément été brûlante au niveau médiatique et politique cette semaine. En même temps, on sort d'un déconfinement, on sort d'un remaniement ministériel. Bon, il faut bien que ça se tasse un petit peu de temps en temps. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai répondu à vos sollicitations. Vous m'avez, vous avez été plusieurs, à apporter à mon attention ce qu'on appelait encore jusqu'à l'année dernière un bad buzz, ce qu'il convient désormais d'appeler un shitstorm, c'est-à-dire une tempête de caca, autour d'un youtubeur. Alors, est-ce un confrère youtubeur ? Vous savez que personnellement, youtube ne me rapporte rien, au sens où je ne monétise que très peu de mes vidéos. De plus en plus quand même, mais je ne monétisais que peu mes vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement que vous découvriez mon contenu payant par le biais de ce contenu gratuit, en ce sens, je ne m'explique pas youtubeur, par raccourci syntaxique, vous êtes plein à m'appeler youtubeur. Ce type est-il un confrère ? Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je me solidarise de lui ? Est-ce que je m'en désolidarise ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Quelle est la posture à tenir dans ce type de situation ? C'est ce que nous allons voir avec Cricri et surtout avec les tweets incriminés auxquels nous allons jouer à donner des notes de gravité. Voilà, si vous voulez jouer avec nous, en commentaire sous la vidéo, participer, noter un petit peu la gravité de ces différentes accusations. Alors, pourquoi cette histoire me parle ? Pas parce que c'est un pote, d'abord, je ne connais pas ce type, ni via le truchement de l'écran, ni d'al vivo. Comment on dit d'al vivo ? De visu. Je ne connais pas non plus sa communauté, je ne connais pas pour la majorité les sujets qu'il traite, notamment ceux relatifs à l'espace. Ma connaissance de l'espace, ça se limite à ce petit livre bleu, je crois, Bleu Marine, si ma mémoire est bonne, que je lisais à l'école primaire, qui s'appelait Tout l'univers, et que j'ai dû lire à peu près 60 fois, c'était mon livre de chevet. Et si également, vous êtes de ma génération, et que vous avez grandi avec tout l'univers, à ne pas confondre avec les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers, c'est quand j'ai ma perruque blonde, dans le générique de Musclor. Non, non, les maîtres de l'univers, c'était dans le club d'oroté, on avait une carte, on avait un numéro de membre, et puis pour notre anniversaire, on avait notre nom qui passait à l'écran, au générique. Non, non, tout l'univers, c'est de la vulgarisation scientifique pour les enfants. Et justement, astrono-geek, ce jeune youtubeur, ce jeune entrepreneur, comme on dirait maintenant, eh bien, la vulgarisation scientifique, apparemment, c'est son credo. Alors, c'est vous qui avez donc porté cette histoire à mon attention, j'y avais été totalement étranger, sans doute parce que vous vous souvenez que j'ai moi-même été victime d'un shitstorm orchestré, par qui, comme d'habitude, des féministes, mais pas seulement, également une armée de soldats du web à sensibilité féministe, mobilisée autour de deux de mes publications à l'époque, c'était octobre et novembre 2016, sortait sur M6 une émission grand public à laquelle j'avais eu, on va dire, l'honneur, pour être gentil, de participer. Il est temps à présent de retrouver Delphine et Romain, compatibles à 82%, et qui se sont dit oui la semaine dernière, lors d'une cérémonie pleine d'émotions. Et je suis sa femme. Et c'est parfait. Ouais, génial. Ouais, j'adore. Vous savez que j'ai malheureusement peu le droit de vous raconter ces choses-là, mais Dieu sait qui en aurait à dire. Et des journalistes manifestement pas très acquises à ma cause ont décidé de m'en évincer très rapidement. Et elles ont basé un peu leur acharnement sur un tweet et un extrait de vidéo. Un tweet où je disais qu'une femme qui offre un verre, une femme qui offre un verre en insistant explicitement pour que vous preniez une boisson alcoolisée, j'ai dit que c'était un signe d'intérêt féminin. Voilà, vous jugerez si ça s'appelle un appel au viol ou pas. Et l'autre, c'était une phrase qui m'a été attribuée alors que je ne l'ai jamais prononcée et qu'au contraire, je l'ai critiquée. Vous jugerez de vous-même si je me l'ai approprié ou au contraire, si je l'ai critiquée. Donc il y a un homme, un normand, qui a publié sur un site en anglais. Un blaireau. Un français de Normandie, je crois. Qui a publié un article assez audacieux. Assez con. Voilà. Assez maladroit. Ou ils nous proposent un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes. Voilà. Alors d'habitude, ce sont les autres contenus de la chaîne. Par exemple, dans les études de cas. Oh, Christophe, études de cas. Je crois que tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Alors, publicité à l'envers, cette fois-ci. Je n'ai rien à vous vendre. Au contraire, c'est que j'enlève un truc à vendre. Alors, les études de cas ne sont plus à vendre. Les études de cas pour les non-chatons VIP, c'est-à-dire ce que vous tous, jusqu'à hier, pouviez réserver un entretien téléphonique avec moi, dans le cadre, évidemment, où ça ne nous repassait pas mes capacités. Généralement, c'était sur les relations hommes-femmes. C'était également sur les relations professionnelles et personnelles. Eh bien, je fatigue un petit peu. Elles seront désormais réservées aux chatons VIP. Les VIP, ce sont les abonnés qui ont un séminaire par mois, donc également les études de cas, la messagerie privée, des podcasts en plus, des articles en plus. Les non-VIP, désolé, plus d'études de cas. Ces temps-ci, ça a été très compliqué. Avec l'augmentation d'audience de la chaîne, je reçois des cas qui ne sont pas forcément très qualifiés, où soit il n'y a pas de cas, c'est quelqu'un qui me décrit, comme ça m'est arrivé encore il y a deux jours, il me décrit un trait de caractère qu'il a, en me disant, comment je fais pour le changer ? Je ne sais pas. Je ne change pas les caractères des gens, je ne pense pas que ce soit possible. Et dans l'étude de cas, il y a le mot « cas ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne A, une personne B, une personne C, qu'il y ait une interaction ensemble, et que quelque chose ne tourne pas rond. Là, il n'y a pas de cas, tu me dis juste que tu apprécies ou tu n'apprécies pas tel ou tel truc, ou qu'il t'arrive régulièrement quelque chose et que tu voudrais changer. Je ne suis pas en mesure de te changer, je ne te connais pas, tu habites à je ne sais combien de kilos. Enfin, ça n'a aucun sens. Et généralement, la meilleure action à faire quand vous découvrez mon travail, c'est de prendre un séminaire correspondant à votre cas, parce que je vous assure que si vous n'avez pas mes contenus payants, vous n'avez simplement pas les briques mentales pour raconter votre histoire d'une façon qui soit pertinente et mobilisable et avec laquelle on puisse travailler. Donc même quand il y a un cas, en général, vous n'avez pas repéré les points saillants, vous ne me racontez que l'anecdotique et l'insignifiant et on n'arrive pas à avancer, ça patauge. Donc jusqu'à nouvel ordre, Christophe, les études de cas ne sont plus réservables en ligne, elles sont réservées aux abonnés. Donc voilà, si tu avais un cas, Christophe, c'est trop tard, c'est fini jusqu'à nouvel ordre. Dans les contenus de la chaîne, je disais par exemple, mais pas seulement dans les études de cas, j'ai tendance à vous dire que l'expérience personnelle n'est pas une clé de lecture, qu'il ne suffit pas d'avoir ressenti une émotion un jour pour parvenir à la reproduire, encore moins à la reconnaître chez l'autre et encore moins à la ressentir chez l'autre. Sentir ce que ressent l'autre, s'appelant l'empathie ou la sympathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à sa place tout en restant à la sienne. Aujourd'hui, je fais une exception à la règle parce que le shitstorm, la tempête de caca, c'est un peu comme la Formule 1. Vous pensez avoir une vague idée de ce que ça doit être de piloter une Formule 1 parce qu'un jour, de nuit, sur l'autoroute, vous avez fait du 160 ou du 180, même du 200 et vous vous êtes senti en extrême limite au point de vous envoler. Mais vous n'avez aucune idée, ça n'a rien à voir, il y a un monde d'écart avec ce que c'est que piloter une Formule 1. Au début, ça vous coupe le souffle, vous ne pouvez plus respirer, vous n'arrivez même plus à penser tellement tout s'enchaîne vite. Le shitstorm, c'est exactement pareil. Tu as le souffle coupé et tu n'arrives plus à réfléchir, tu es collé à ton écran, à tes écrans, et tu vois le nombre de partages des publications défiler, la contagion se propager, les menaces s'accumulaient. Tu sais que ça va arriver à ton employeur, tu sais que ça va arriver à tes clients, tu sais que ça va arriver à tes sponsors, tu sais que ça va arriver à tes cercles, troisième cercle, deuxième cercle, premier cercle, parents, enfants, frères, sœurs. Alors, quelles sont les erreurs, partie 2, Christophe, erreurs de ce jeune entrepreneur ? Salut à toi, jeune entrepreneur ! On va commencer par les lire, tout simplement par lire les fameux tweets incriminés. On va laisser les classer crescendo avec des notes, participer à la notation en commentaire, et puis je vous ferai entendre un montage, enfin Christophe, avec ses petits doigts musclés de handballeur, vous fera un montage des réponses que ce jeune entrepreneur a jugées pertinentes. Alors Christophe, que penses-tu du tweet ? J'ai suivi une de mes ex parce que j'avais un très fort soupçon d'être cocu, 4 pneus crevés et un test de MST plus tard, c'était mon ex. Bon, alors il a une syntaxe assez pauvre, mais à la limite, bon, maintenant c'est la norme, peu importe. Qu'en penses-tu ? Apparemment, il aurait crevé des pneus, on ne sait pas à qui. Enfin, on le sait parce qu'on extrapole par rapport à la vidéo, mais au moment du tweet, on ne le savait pas, donc il faut toujours se remettre dans le contexte spatio-temporel. Où et quand ? Quand ça a été écrit, on ne savait pas. La vidéo qui a été publiée 3 jours plus tard. Qu'est-ce que tu en penses des pneus crevés au niveau gravité ? Moi, je trouve ça nul. Sur 10 ? Sur 10, il y a 3. Est-ce qu'on met une note de nullité ? Moi, c'était plus la nullité, pardon. On met deux notes, Christophe ? On est d'accord ? Oui, deux notes, alors oui. Alors, tu mets deux colonnes, gravité et nullité ? C'est ça, oui. Alors, petite gravité, grosse nullité ? C'est ça, exactement. Alors, combien ? Alors, moi, je lui mets en gravité 3, mais en nullité, je lui mets 8. D'accord. Eh bien, je suis assez d'accord avec toi. Je lui mettrais peut-être un 4 en gravité, parce que quand même, je suis désolé, c'est répréhensible. Bien sûr. C'est répréhensible, ça coûte de l'argent. Je veux dire, changer 4 pneus, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. Enfin, ça coûte plusieurs centaines d'euros, voire une somme à 4 chiffres selon les autos. L'assurance, je ne sais pas si ça joue dans ce type d'acte. Et puis surtout, ça prend du temps. Et puis surtout, qui sait si la personne à qui tu as crevé les pneus était médecin, était pompier ou était appelé sur une urgence et n'a pas pu s'y rendre parce que tu n'as pas supporté que ta femme préfère quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je mets 4 en gravité. Allez, moi, je mets 5. Je mets 5 en gravité. Et par contre, je mets un 9 en nudité. Non, allez, comme toi, un 8. Un 8 en nudité parce que c'est vraiment... Il ne s'en prend même pas. Enfin, quand tu es trompé, tu vas t'en prendre à toi-même. Exactement. En fait, tu n'as pas été assez bon pour occuper l'espace mental. Les mauvaises langues diront également l'espace pas mental. Mais nous, on n'est pas comme ça, Christophe. Non. Ces pensées impures, nous sommes étrangères. Moi, j'ai été trompé une fois dans ma vie. Tu as été trompé, Christophe ? Oui. J'ai été trompé une fois. C'était ma première relation. Elle s'appelait Viola. Elle était allemande. J'avais 24 ans et elle 22. On était à distance. Et évidemment, comme toute relation à distance, elle a fini par me tromper avec son propre de bitch volé. Voilà. Vous le savez. Une fois en 42 ans, j'estime que ça n'a pas... Enfin, j'estime que... Je trouve que c'est dans la norme. C'est dans la norme. Je pense même être dans le bas, 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 bas de la norme. Tu t'en prends un à toi. D'accord ? Et deux, éventuellement, tu t'en prends à elle. Bien sûr, pas physiquement, Jean-Michel et Micheline. Là, calmez-vous. Tu t'agaces. Tu t'insurges. D'accord ? Bon. Mais sans prendre au type, parce qu'en réalité, il a juste réussi à pécho ta meuf, et surtout sans prendre de biais, la nuit, sur son parking, c'est quand même minable, quoi. On a dit combien, Christophe ? Alors, 3 et 8, et toi, 5 et 8. Dommage qu'on n'est pas au RAS. Elle pourrait donc faire des moyennes fausses. Alors, suite à un racket au lycée, je me suis longtemps promené avec un revolver en .38, spécial à blanc, planqué sur moi. Un jour, je me suis même fait contrôler par les flics, mais heureusement pas fouillé. Pour moi, ça, c'est très grave. Ça, c'est grave. Moi, je lui mettrais un bon 8 en gravité, et en nullité, je mettrais 8 aussi. Alors, manifestement, alors là, pour le coup, j'extrapole, je ne devrais pas, mais je crois que c'est légal, non ? Si ce qu'il explique est vrai ? Je ne sais pas. Bon, écoutez, on ne sait pas. On n'est pas spécialistes des armes à feu. Dites-le en commentaire. Moi, je ne trouve pas ça forcément si grave, dans la mesure où ça ne peut pas créer de dommages. Je mettrais 6. Moi, c'est le principe d'avoir l'arme à feu, même si elle est chargée à blanc. Alors oui, mais c'est minable. Alors, mettons 6 en gravité, et c'est moins minable que l'autre, mais c'est quand même le symptôme d'un mal bêta, quoi. D'ailleurs, j'en reviendrai à cette thèse dans quelques instants. Dans la partie 3, quand vous me demandez ce que j'en pensais, je n'arrive pas à être en empathie avec lui. Même si c'est un mal, que c'est un youtubeur, et que si j'étais tribal, je tribaliserais et je me solidariserais de quelqu'un qui, par certains côtés, pourrait peut-être s'assimiler ou me ressembler. En fait, non, je n'arrive pas. Il a un complexe de soumis, il a un complexe de mec qui s'est fait tabasser à l'école. Surtout, ce qui est marrant, c'est que certains le disent sur moi, alors que là, pour le coup, il y en a un vrai, mais ils ne le reconnaissent pas. Mais moi, qui fais 1m93 et 85 kg, j'aurais un physique de soumis à me faire tabasser à l'école, mais lui, pas du tout. Enfin bon, bref. Donc, je lui mettrai 6 en gravité et 8 et 9 en nullité, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, te promener avec une arme à blanc ne résoudra rien. C'est un pansement mental à ta propre faiblesse, en fait. Au lycée, un mec que je n'aimais pas a oublié son téléphone dans le... Alors que je n'aimais pas, ça veut dire qu'il me tabassait, en fait. C'est ça, ouais. Il a même un physique qui s'est peut-être fait violer, on ne sait pas. Oh là là, oh là ! Attention ! Conditionnel, t'as oublié de me dire le conditionnel. Un mec que je n'aimais pas a oublié son téléphone dans le vestiaire du gymnase. Il ne l'a jamais retrouvé et pour cause, je l'ai jeté sous les roues d'un camion. J'aurais aimé que ce soit un téléphone plus cher. Déjà, là, il y a vol. Donc là, on en est à dégradation du bien d'autrui, possession d'armes, vol et dégradation de téléphone. Allez, je commence. Gravité du vol, la même chose que les pneus crevés. On va dire 5, quoi, c'est ça ? J'avais dit 5, j'avais dit quoi ? C'est ça qui est exactement, ouais. Et puis, nullité, c'est vraiment la stratégie. Vous savez que j'ai un programme pour les timides dont je vends des pelletés depuis 10 ans qui s'appelle vaincrelatimidité.fr. En fait, si vous me découvrez, j'ai coaché pendant quelques mois des timides. Certains me disent que c'est ma profession. Non, je l'ai fait pendant 6 mois entre avril-mai 2006 et début 2007. Ensuite, je suis très vite délégué parce que ce n'était pas forcément très intéressant et très excitant. Et puis, je raconterai peut-être un jour, ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, voilà, j'ai côtoyé par mon centre d'intérêt, par mon activité et par les contenus que je mettais à disposition. Et par ces 7 ou 8 mois de coaching, j'ai côtoyé beaucoup plus de timides que la plupart des gens. Et comme je comprends la psychologie, sans l'avoir étudiée, je la comprends. Je ne sais pas pourquoi je la comprends. En fait, je comprends comment il fonctionne. Et donc, j'ai écrit sur un programme en 19 ou 21 semaines, je crois, tous les défauts des timides et tous les raisonnements à s'approprier quand on l'est pour s'en sortir. Et là, je les reconnais. Tu vois ? C'est typiquement éviter la confrontation et le rapport direct et jouir du fait de l'avoir évité et d'avoir créé un désagrément à quelqu'un sans l'avoir affronté en face. Donc, tu vois, le mec avec sa petite main, sa petite main de geek, là, moite et maigre, tu vois, s'emparer du téléphone en tremblant, tu vois, en tremblant et aller sur la route en sortant, le balancer et jouir, en fait, du bruit, du truc qui se casse. Je n'arrive pas à me solidariser. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que vous attendiez de moi en me soumettant le cas de ce YouTubeur. Je n'y arrive pas. Ça, c'est nul. Donc, c'est 5 en gravité et c'est... Pareil, c'est 8 en nullité. Qu'est-ce que tu en dis, Christophe ? Écoute, moi, je serais... Moi, je reste à... Ouais, à 4. J'avais dit 3 tout à l'heure. 4 en gravité, en nullité, 8, ouais, comme toi. C'est nul, hein ? Tu ferais ça, toi, Christophe ? Non. Si j'en prie avec quelqu'un, je vais le voir directement. Je vais lui parler. Je possède actuellement cette arme à feu. J'ai très envie d'une nouvelle carabine de précision. Je pense que la vente d'armes, blablabla, je suis favorable. Bon, toujours la même logique. J'ai... D'expérience, tous les gens qui prouvaient une certaine... Je l'ai connu, ça, en prépa. J'avais un copain comme ça, Jonathan, quand je suis allé chez lui. Il m'a montré ses armes. Alors, il l'est sorté. Il en jouait. Genre, il n'y a pas de balle. Mais regarde, si je pointais quelqu'un là, comme ça, t'imagines ce que ça ferait. Pfff... J'imagine, mais en fait, je n'ai pas envie d'imaginer. Ça ne me provoque pas de plaisir. Et surtout, en fait, le fait que tu puisses triper de pouvoir tuer quelqu'un à distance en étant bien lâchement caché derrière une meurtrière de chez toi, c'est un peu le symbole, si tu veux. C'est un complexe de petits, quoi. Vous allez me dire que j'en ai après les hommes petits. Non, mais en l'occurrence, il était petit, le Jonathan. C'est un peu... Le problème, c'est que c'est le genre de discours qu'on a pu entendre aux États-Unis de certaines personnes. Mais on ne peut pas sortir une arme en France dans la rue. Enfin, aux États-Unis, on les voit, là. Il y a des Black Lives Matter bave aux lèvres qui arrivent devant leur boutique et ils sortent une arme. Bon, s'il n'y a pas de morts et pas de blessés, ils ne sont pas incriminés en justice. En France, tu ne peux pas. Quelqu'un rode autour de chez toi, tu sors une arme, tes voisins te dénoncent, tu es en garde à vue, en fait. Ah, directement, oui. Donc, à la limite, passons qu'à 15 ans, tu achètes un pistolet factice. OK. Mais qu'à l'âge adulte, tu en es 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, et que tu te branles le soir en regardant ta collection d'armes, en buvant ton Jack Daniel's et en te disant, dans un monde parallèle, je pourrais dégommer tout le monde, mais en fait, on vit dans le monde réel, mec. Donc, en fait, ton arme dans le monde réel, c'est la confrontation orale et physique. Enfin, d'abord orale et au pire physique. Mais la confrontation par arme interposée n'existe pas. Donc, c'est une mentalité qui me... Je ne peux pas adhérer. Mentalité de pusillanime, de timide ou d'extimide. Christophe, tes notes ? Alors, pour les armes un peu, c'est toujours... Moi, je mets 8 et 8. 8 en gravité. Enfin, en gravité, dans la possession, non, mais pour le coup, c'est juste... Si c'est légal, on va dire 3. Moi, je mets 3. Ouais, 3, exactement. Mais par contre, en nullité, je suis à 9. Allez, moi, je suis à 8. On garde le meilleur pour la fin, Christophe ? Enfin, le meilleur. Attention. Moi et mes copains de lycée sommes responsables de pas mal de dégradations autour de chez nous, notamment sur l'éclairage public. On faisait sauter les transphos pour éteindre temporairement la lumière, etc. Bon, dégrader les biens de la commune autour de ton lycée, on en pense quoi ? Bon, je trouve ça quand même grave, mais... Oui, pour le coup, c'est grave. Là, parce que c'est ses parents qui payent, c'est tout le monde qui paye les impôts, donc là, moi, je mettrais... je mettrais... je mettrais... 7. Moi aussi. j'allais dire 7 en gravité et en nullité. En nullité, je lui mets 9. Christophe, il est très... Christophe et Astro Dogique ne partiront pas en vacances ensemble. Moi, tu me mets un petit... Oui, mais c'est très grave parce que l'éclairage public, tu peux générer un accident, tu peux générer une agression, enfin, tu peux empêcher d'éviter une agression. Oui, 8, 8, 8, 9, allez, 9. J'ai triché à la fac, l'histoire romaine me faisait chier menu, mon mémoire de fin de semestre dans cette matière était un copier-coller d'un bouquin, j'ai payé quelqu'un pour me faire mon examen de paléographie en L3 parce que je ne bitais rien. Donc là, il y a une récurrence, ce n'est pas une fois. Oui, en soi, il n'y a pas une gravité extrême non plus. Moi, je mettrais 3 en gravité, en nullité, je lui mettrais 7. Moi, je mettrais le contraire. Ah ! Ça me semble, d'un point de vue administratif, relativement grave parce que ça veut dire que ça invalide ces examens. Donc moi, je mettrais 7 en gravité et en nullité, j'ai moi-même triché une fois à un examen, je ne dirai pas lequel pour ne pas avoir d'emmerde, mais vraiment, c'était une matière que je détestais. Voilà. Enfin, triché. J'ai regardé sur la table d'à côté, j'ai vaguement vu plus ou moins qu'est-ce qu'il y avait écrit et puis j'ai fait ma sauce. Je n'ai jamais recopié un bouquin pour faire un exposé, je n'ai jamais payé quelqu'un, je n'ai jamais délégué quelqu'un pour faire mes devoirs et mon mémoire. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Enfin, ça m'intéressait, c'était surcoché donc je n'avais pas besoin de payer quelqu'un et en plus, non seulement, je n'ai pas payé quelqu'un mais j'en ai écrit deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je savais que celui que je rendais à l'école ne le satisferait pas donc je l'ai réécrit deux fois pour lui et c'est pour ça que j'ai redoublé mon DEA. Voilà, comme ça vous le savez. Donc, si tu veux, niveau élégance, on n'est pas tout à fait au même niveau. Il y en a un qui paye quelqu'un pour faire ses devoirs, il y en a un qui les fait deux fois par sensibilité et parce qu'il sait que ça ne rétribuera pas coché de l'avoir accepté. Donc, voilà, moi c'est de la merde en fait ça donc je mets neuf en nullité. Je mets dix en fait. Christophe. Dix, c'est là. Moi je mets dix en nullité et... Et sept en gravité. Ce mec-là pour moi c'est une victime. Le mec, on sent qu'il a été malmené quand il était jeune et qu'il n'a pas supporté ce truc-là derrière par la suite. Il m'arrive. Pas à moi Stéphane-Edouard, ne me refaites pas le coup de me prêter les propos des gens que je cite. Merci. Il m'arrive, a dit astronogeek, régulièrement a-t-il ajouté, de commencer à faire l'amour. Il faudra définir, on discutera dans quelques instants de ce qu'on considère comme l'amour. Pour un hétéro-binaire de base, je pense que ça commence à la pénétration mais en fait, quand on n'est pas binaire de base, on sait que ça ne commence pas là. Mais admettons, à ma moitié, toujours fusionnelle, code de carte bleue, porte des toilettes, machin, on y viendra. au réveil le matin alors qu'elle dort avec un S, bravo, la conjugaison, encore. Parait que c'est du viol et je m'en bats les couilles d'autant que si c'est du viol alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Bien, 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 bien. Alors Christophe, si on parlait de la petite cuillère du dimanche matin quand on est un peu assoupi, qu'est-ce qu'on en pense chez homme d'influence ? Eh bien, écoute, pour moi, en termes de gravité, je ne suis pas ça graviteau, mais c'est bon. Ouh là 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 ! Les propos n'engagent que Christophe, sosie officielle de Nicolas Karabatic. Parce que, dans le sens où moi, je l'entends, dans le sens où moi, je l'entends, c'est plutôt, effectivement, parce qu'elle n'est pas en train de dormir, selon moi, elle est légèrement assoupie et comme lui le dit, ça arrive. C'est du conditionnel, c'est du conditionnel. C'est du conditionnel. Elle est mouillée ou elle n'est pas mouillée ? Si, pour moi, elle est mouillée. Christophe a dit qu'elle était mouillée. Non, si ça arrive une fois sur deux, c'est qu'elle le fait aussi le matin et que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Par contre, je ne vois pas pourquoi lui, il emploie le terme du viol dans cette histoire qui n'a rien à voir, selon moi. Bon. Ce n'est pas le sujet, selon moi. Alors, moi, ce que j'en pense, je vais être très pondéré parce que moi, j'ai déjà eu des soucis avec la horde, avec la bête, comme dit Jean Raspail. Je risque d'avoir des problèmes, alors. Oui, mais je vendrais cher ta peau. Si on vient chez moi, qu'on vide mon appartement, etc., pour obtenir tes coordonnées, ne t'inquiète pas, je te vendrais. Exactement. Évidemment. Trahir est un art, mais je te vendrais cher. Je négocierais bien mon contrôle fiscal et tout. Bon, donc, alors, plus sérieusement, moi, j'adore être violé le matin. Alors là, personnellement, d'abord, je suis du matin. Je ne sais pas toi. Tu es du matin, tu es du soir ? Non, je suis du matin aussi. Moi aussi, je suis du matin. On devrait ouvrir le club du matin. Si vous êtes du matin, hommes et femmes, hashtag club du matin, afin qu'on se reconnaisse entre nous. Quand on se verra, on se fera un petit cri, comme les francs macs, ou quoi, on se grattera la paume de la main. Hashtag club du matin, homme d'influence. D'abord, moi, j'aime qu'on me viole le matin, et je demande tout le temps, et ce n'est manifestement pas quelque chose qui vient spontanément aux femmes. Il faut le savoir. Enfin, c'est quelque chose à mettre en place. Personnellement, je ne viole pas le matin, mais je ne viole pas non plus le midi. Je ne viole pas non plus à l'heure du goûter. Et je ne viole pas non plus le soir. Et encore moins après minuit, parce que c'est double peine. Donc personnellement, je ne viole jamais, mais dans le cadre d'une relation conjugale, ou extra-conjugale, mais je n'en ai plus depuis longtemps, j'aimerais bien être régulièrement violé le matin. Est-ce que j'ai dit quelque chose de pénalement répréhensible ? Non, je pense que là, non. Alors, donc 2B. Attends, on n'a pas mis la note. Ah, pardon, oui. Alors, la note, écoutez, je voulais dire zéro. Alors, Christophe, vraiment, il est zéro absolu. Il aurait de chaussé. Voilà. Et en nullité, je mets 5, parce que, pour moi, enfin, voilà, je l'ai dit juste précédemment, moi, je le fais, tout se passe avec consentement des deux parties. Alors, moi, en gravité, je suis obligé de mettre 10, mais c'est parce que, simplement, je tiens à ne pas me taper un shitstorm pendant l'été. Donc, je condamne fermement ces propos, avec toute la fermeté que j'ai le matin au réveil, et qui est grande. Et en nullité, eh bien, j'aurais mis une note assez faible, sauf que, ce qui me déplait et qui m'empêche toute connivence, c'est qu'il s'enorgueillit, en fait. Il y a le j'ment bas les couilles, qui est totalement, qui fait vraiment puceau et adolescent, c'est vraiment un adolescent attardé, quoi. C'est, ouais, moi, j'ai jeté ma clope sur la prof et je m'en balèque, tu vois. Ça serait une fille, ça serait Kévinna d'Elysée Moon, tu vois. C'est ça. Mais attends, je lui dis, à un moment donné, il faut savoir laisser respirer sa fille, c'est pas sous le foireux prétexte que j'ai 15 ans, que j'ai pas le droit de partir en province ou à Bogotá, ni d'être enceinte, il ne s'en serait pas enorgueilli stupidement comme un adolescent. J'aurais passé sur la nullité parce que j'aime bien la petite cuillère du dimanche matin, mais t'es plutôt petite cuillère ou réveil du roi ? Une fois l'un, une fois l'autre. Le week-end, plus cuillère, la semaine, plus réveil du roi. Ah ouais, je suis d'accord. Le jeudi, par exemple, tu vois, avant la fournie du jeudi, eh bien, ça serait agréable. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas en ce moment. Faites pas semblant, dans les commentaires, arrêtez de croire que vous connaissez ma vie, que je serai célibataire ou quoi. Vous n'en savez rien. vous dites tous que je n'ai pas de meufs, vous n'en savez rien. Au cours de ces dix dernières années, il y a eu des années pleines où j'étais en couple, vous n'en saviez rien. Il y a eu des moments où j'ai eu plusieurs meufs, vous n'en saviez... Enfin, célibataire, aujourd'hui, ça veut dire plusieurs partenaires. Célibataire, ça ne veut pas dire esseler, ça n'existe pas. Vous n'en saviez rien. Donc, ce n'est pas parce que je vous livre une bribe une fois de temps en temps qu'il faut extrapoler. vous n'en savez rien. Voilà. Il me manque juste un autre pour la nullité. Oui, oui, recentre-moi, Cricric, tu as raison. Allez, cinq, parce qu'il s'en est vanté. Voilà. Alors, 2B, du coup, pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi nul, d'aussi insignifiant et d'aussi vantard a jeté sur ce pauvre garçon l'Alali ? Pourquoi est-ce que c'est hérétique ? Eh bien, parce que, à mon avis, quand on s'intéresse un petit peu trop à la science, aux sciences dures et au ciel, eh bien, on ne s'intéresse pas assez à la Terre et sur la Terre, en ce moment, il y a un énorme tropisme de la twittosphère autour des violences conjugales. Les violences conjugales, c'est ce qui a remplacé le devoir conjugal. Avant, c'était son devoir, maintenant, c'est violent. Faites aux femmes. La vidéo d'actualité n'est pas exactement le contexte pour faire du concept. Néanmoins, ça n'empêche pas d'en glisser un comme ça, sous la table de temps en temps. La séquence sémantique, théologique ou philo-logique que j'y ai vue, c'est la suivante, Christophe. Religion, profanation, contrition. du moment que tu décrètes que l'intégrité de la femme avec un grand F est la nouvelle religion d'État. Ça, c'est pour la partie religion. Ça veut dire que du moment que tu pénètres le temple sacré, eh bien, tu profanes. Pénétration égale profanation. Et quand cette profanation n'est pas ritualisée par un dialogue, un échange verbal, ce qu'on appellerait en théologie un cérémonial, ou ce qu'on appelle désormais chez les SJW le consentement, eh bien, ça veut dire que tout cela réclame la contrition du pauvre type qui a tiré son coup, qui a tiré sa crampe et qui devient impénitent. Religion, profanation, contrition, voilà ce qui advient quand on fait de la femme l'avenir de l'homme et de F pur une religion d'État. Voilà, ça c'est la fin de la valise concept. Alors, 2 c'est que répond-il le jeune entrepreneur Christophe à toi les manettes ? Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil le matin alors qu'elle dort encore. Parait que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Le tout en moins de 280 caractères. Et c'est là tout le problème. Ce tweet a manifestement été mal compris par une bonne fraction des gens qui l'ont lu. Je peux cependant pas m'empêcher de remarquer que beaucoup de gens ont parfaitement compris ce que je voulais dire ce qui semble quand même signifier que mes propos n'étaient pas si obscurs que ça. Et je dois aussi constater la mauvaise foi de pas mal d'autres qui ont clairement faim de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Néanmoins, il reste les autres qui l'ont vraiment compris de travers. Et à ceux-là, je ne peux rien faire d'autre que présenter mes excuses. J'aurais dû apporter plus de nuances c'est on ne peut plus vrai. Donc oui, c'était naze parce que très maladroitement dit et je m'excuse auprès de ceux qui ont compris ça de travers. Je m'excuse tout particulièrement auprès des quelques personnes qui ont dit qu'en tant que victime de viol, ce tweet les dérangeait. C'est vrai que j'ai tendance c'est très vulgaire et direct et ce n'est pas la première fois que ça dérange des gens. Et je comprends parfaitement que ce n'est pas cool du tout pour vous. J'ose espérer que vous me croirez si je vous dis que mon but n'était pas de vous faire vous sentir mal mais j'ai une grande gueule et le mal est fait. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusque chez elle et je me suis retrouvé à suivre la voiture d'un mec qui est passé la prendre. J'ai eu le cœur brisé quand je l'ai vu rouler un patin au mec en entrant chez lui. Sur le coup de la colère, j'ai crevé les quatre pneus de la bagnole avant de partir. Je ne suis pas spécialement fier d'avoir fait ça et m'en rappeler me fait aussi me rappeler à quel point je me sentais mal. Ensuite, j'ai fait un test de dépistage du MST à l'hosto pour être sûr et j'ai plus cherché à joindre ma copine qui manifestement ne l'était plus parce que mon silence ne l'a même pas inquiété. En première, alors que je sortais du lycée pour rejoindre mon bus, j'ai été pris à partie dans un parc par trois gitans qui en avaient après mon fric et je me suis retrouvé acculé un couteau sous la gorge. Il n'y avait pas grand chose dans mon portefeuille mais à la suite de ça, j'ai trouvé quelqu'un pour me vendre un petit revolver d'alarme, celui avec lequel je tirais sur le pervers dans mes vidéos sur ma chaîne photo et qui depuis a pris un léger coup de vieux. Parlant de ça, au lycée, qui vous fait chier constamment. Il était très fier de son nouveau téléphone ce qui ne l'a pas empêché de l'oublier dans un vestiaire. Quand je l'ai vu, je l'ai pris et à la base, je me suis dit que j'allais m'en servir pour monnayer sa sympathie. Après tout, j'avais retrouvé son téléphone. Sauf que quand j'allais le voir pour lui rendre, il a remis une couche d'insulte gratuite. Donc je me suis ravisé et le soir à la sortie, au premier camion qui passait dans la rue, je l'ai jeté sur la route. C'est pas bien, j'en suis pas fier. Mais je regrette pas. Encore une fois, parce que j'avais aucun choix à ma disposition. Soit je continuais à subir, soit j'en parlais à quelqu'un qui allait gentiment sermonner mon harceleur, ce qui allait se traduire par un redoublement du harcèlement parce que personne n'aime les balances. En gros, j'étais seul. J'avais un devoir de fin de semestre à rendre. C'était un devoir de recherche et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici et là, à la fac, on te demande de faire de la recherche, mais sans t'expliquer comment faire de la recherche. J'avais donc pas la moindre idée de ce que j'allais bien pouvoir dire dans ce devoir, donc j'ai repompé un passage de bouquin. Mais que les Jean-Michel Poucave qui ont envoyé des mails à la fac de Strasbourg se rassurent, le prof connaissait l'ouvrage qui m'a servi d'inspiration et m'a convoqué en me disant que soit je recommençais tout, soit je me prenais un zéro éliminatoire. Donc quand le prof nous a filé à chacun une page de texte ancien à transcrire comme devoir, je suis allé sur un forum de paléographie et j'ai demandé si quelqu'un était prêt à me le faire. Un type m'a littéralement décodé le truc en dix minutes alors que je galérais dessus depuis des semaines. Sauf que là aussi, j'aurais peut-être pu m'attendre à ce qu'un prof de paléographie traîne sur des forums de paléographes. Donc autant j'ai pas remis la main sur mon devoir d'histoire romaine estampillé d'un zéro, autant j'ai encore le mail des approbateurs que le prof de paléo m'a envoyé après avoir trouvé mon message sur le forum. Tout simplement parce qu'une relation stable, saine et épanouie, ça se construit petit à petit sur des années. On apprend à se connaître, à savoir ce que veut ou aime l'autre ou au contraire ce qu'il n'aime pas. Et on connaît tous nos codes de téléphone et de carte bleue mutuelle. Et si vous décidez de croire en vos relations et pas en notre société du tout jetable, vous comprendrez que c'est comme le reste, que ça se répare, que ça se consolide et surtout qu'avec le temps ça peut parfaitement durer. Jusqu'à se retrouver à un niveau de complicité tel que oui, ce genre de choses, bah ça en devient la norme. J'espère pour vous tous que vous trouverez un jour quelqu'un avec qui vous pourrez vous dire que ce genre de considération vous vous en battez les couilles. Parce que tout ce qui compte, c'est vous deux. Alors, ce que j'en pense de ce jeune entrepreneur astrono-geek puisque vous vouliez le savoir, comme disait Sarkozy, vous voulez savoir ce que j'en pense de ce jeu ? Mais je vais foutre le tir. J'imite qui mieux ? Enfin, vous me disiez un jour dans mes imitations, vous vouliez classier. Vous avez trouvé que j'imitais plutôt bien Pierre-Yves Rogéron la dernière fois. Très bien. Maintenant, je fais Sarkozy. Alors, ce que j'en pense ? Bon, d'abord, moi, quand j'ai eu ma tempête de caca, j'ai rien effacé. Hormis un ou deux tweets que la chaîne à laquelle j'étais, souvenez-vous, liée par contrat, par contrat, quand on a un contrat, on n'a pas le choix, la chaîne a exigé que j'efface deux ou trois tweets qui étaient en plus hors contexte et qui n'avaient pas de grand rapport avec le sujet. Mais hormis ça, il ne me serait pas venu à l'esprit de faire ce que jeune entrepreneur a fait, qui est de supprimer l'intégralité de ses tweets. Secondo, je n'ai pas prétexté une mauvaise interprétation de mes propos. tertio, je n'ai pas prétexté que c'était une expérience et avoir tendu un appât. Parce que c'est sa thèse, Christophe. Oui, c'est ça. Tu m'as dit l'avoir regardé ce matin au réveil. En plus, le type, si tu prétextes que c'était une expérience, dès le départ, tu te filmes en train d'écrire les tweets, tu gardes des preuves, tu archives tout ça pour pouvoir le montrer après, justement. Voilà, tu archives, ensuite tu fais un making of. Exactement. Et à fortiori, si c'est une expérience, tu postes des tweets indubitablement faux. Mais tu ne mets pas la vérité. Tu mets quelque chose de grossièrement faux et exagéré pour ensuite pouvoir mettre tes accusateurs au pied du mur en disant j'ai tweeté ça mais en fait, ta-dam ! Je vous démontre par A plus B que c'est intégralement faux. Vous, vous êtes énervé, vous avez fait preuve d'hystérie, vous êtes ridicule, ta-ta-ta-ta. Mais là, sa posture, c'est j'ai tweeté quelque chose de provoquant pour faire une expérience mais en fait, c'était vrai. Mais si c'est vrai, c'est pas une expérience. Enfin, mec, t'es censé être scientifique, t'es censé être logique. Il y a quelque chose qui m'échappe. Bon, alors, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà senti au son de ma voix, cet entrepreneur ne m'inspire pas beaucoup de sympathie parce que je pense qu'il était la tête de Turc à l'école et que ça, ça marque un homme à vie. D'ailleurs, il l'avoue à deux reprises à 18-15 et à 20-28 de sa vidéo. J'ai été pris à partie dans un parc par trois gitans qui en avaient après mon fric. Parlant de ça, au lycée, j'avais un bully. C'est le nom qu'on utilise aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui vous fait chier constamment. En plus, s'il a une respiration d'asthmatique avec les clavicules hautes. C'est très important d'entendre la respiration de quelqu'un puisque la respiration, comme disait Cochet, c'est la pensée et c'est la sérénité. Quelqu'un qui respire mal et qui respire haut et qui a une respiration comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas calé dans ses baskets. Ça, c'est encore, c'est de l'anthropophysiologie, c'est de la phrénologie, c'est des choses qu'on remarque quand on a une formation généralement artistique à côté de sa formation de scolaire. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est des choses qu'on chope visuellement. La posture, la respiration. On avait fait un très bel exemple avec Feu Aurora. Quand je lui avais dit « Lève-toi », elle avait sa posture et j'avais dit « Respire et pense à un truc en même temps et tu avais vu tout à coup comment les... » Tu témoignes, tu l'avais vu. C'est ça, j'avais vu. Voilà. Il est incapable d'improviser deux phrases sans lire un texte. Encore une fois, là, vous allez me dire « Ah, ben toi aussi ? » Non. Je le fais parce que Christophe est là et pour faciliter son montage. Il y a 500 vidéos sur ma chaîne, j'en ai plus de 450 où c'est de la totale impro et où je n'ai pas de texte et pas de structure. Là, vraiment, il lit un prompteur pour une expérience qui en plus est très récente et qui est très personnelle. On peut préparer un texte pour un exposé, pour une thèse-antithèse, pour l'historique, faire le CV de quelqu'un, l'historique de quelqu'un, d'un fait, d'un événement. Mais là, il raconte quelque chose qui, un, lui est arrivé à lui et deux, ce week-end, c'est-à-dire très récemment. Tu te rédiges un vague plan mais tu sais ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas besoin de lire un prompteur. Non. Quand c'est vrai, non ? Quand c'est vrai. Merci, Christophe. Si tu t'étais retrouvé dans une tempête de caca, nous sommes jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, est-ce que tu saurais me la raconter sans prompteur ? Bien sûr. Voilà. Ensuite, je ne sais pas comment il a construit l'audience de sa chaîne mais moi, je trouve que ses stades d'engagement sont très étranges. Tu sais ce que c'est l'engagement sur le web, Christophe ? C'est le rapport, le ratio, la division, Aurora, division, entre la quantité théorique de gens qui devraient te suivre et ce qu'ils font. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de profils, mais des gens ne sont pas observateurs, ils n'ont pas de discernement, pas de jugement, ils ne le voient pas, qui achètent des followers, notamment beaucoup de magazines féminins, qui ont des centaines de milliers d'abonnés à leur compte et quand ils publient, il y a deux likes. Ce n'est pas possible. L'engagement est proportionnel au nombre de gens qui te suivent. Lui, il a 650 000 abonnés théoriques sur YouTube, il fait des vidéos, la moyenne de vue des dernières, c'est 100 000, avec des points bas à 50-60, c'est-à-dire 10% de son audience. C'est comme si maintenant qu'on avait 100 000 abonnés, cette vidéo faisait 10 000 vues. Ce n'est pas possible, elle fera 10 000 vues en deux heures, enfin, en une demi-journée. Donc, tout ça est très étrange, tout ça m'empêche de... Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Écoutez, je suis désolé, c'est peut-être votre copain, vous le trouvez peut-être instructif ou quoi, moi, je ne le sens pas et je ne vous demande pas de me suivre ou de changer d'avis. Chacun son avis, moi, au moins j'argumente et je fais le taf. Si vous trouvez que je fais le taf, on met un pouce. Si vous trouvez que ma chaîne vous plaît ou que ma façon de travailler vous plaît ou que vous aimez la voix de Christophe ou la mine ou que sais-je, on s'abonne. Et on active la notification. Il a une vision du couple caricaturale du mec qui n'a pas eu accès aux femmes et qui passe le reste de sa vie avec chevillé au corps la peur qu'elle s'en aille. Donc, c'est le genre de mec qui va s'enorgueillir, de consolider, de réparer. C'est presque quasi religieux. C'est-à-dire, j'ai eu une vie de merde mais j'estime que dans l'au-delà, ayant été un brave chrétien, j'aurai la rédemption et les portes du paradis. Là, c'est ma relation, en fait, pour m'empêcher de regarder les autres auxquelles je n'ai pas accès, je me convainc qu'au bout de 20 ans et 30 ans, la sexualité est mieux. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'elle n'existe plus puisque reproduction, enfin monogamie, fois désir égale constante puisque vous n'avez qu'à regarder les abonnés à ma chaîne, vous voyez ce que je publie entre les vidéos et j'ai publié récemment l'histoire de Will Smith avec sa femme. Ils sont beaux, ils sont riches, ils ont le glamour, ils sont libérés de toutes les contraintes de la vie des érotisantes que sont la routine, que sont le ménage, que sont les enfants, etc. Et résultat, ils ont eu besoin pour se sentir vivants d'avoir des aventures extra-conjugales. Donc, m'expliquer comme il le fait en fin de vidéo, que c'est trop beau après 23 ans de vie, combien, 20 ans, 13 ans, je ne sais pas, que d'un regard comme ça le matin, le regard en plus quand tu dors avec les croûtes à l'œil, tu sais qu'elle mouille parce que à la forme de la croûte, non mais soyons sérieux, c'est toute cette rhétorique inversée du type qui se convainc que sa fille, sa meuf est formidable parce qu'il n'a pas accès aux autres et qui va s'en enorgueillir. C'est toujours en plus les mêmes qui ont des relations adolescentes, ultra-fusionnelles avec aucun jardin secret qui, comme il le confesse lui-même, échangent leur mot de passe et connaissent leur code de CB par cœur mutuellement. C'est les mêmes qui ne ferment pas la porte quand ils vont au chiotte, tu sais, parce qu'ils ont peur de se manquer ou que l'autre puisse potentiellement attendre quelques instants pour rentrer. Alors, il y en a un au GOG et puis tu as la nana qui se maquille pendant ce temps dans la même pièce. La collection d'armes à feu dans un pays où sortir de ta poche quelque chose qui ressemblerait à une arme à feu et la pointer sur quelqu'un est déjà un délit. C'est vraiment, je l'ai dit, un fantasme d'impuissant. Ces confessions sur le tard, c'est un dévoiement. CF, mes études de cas, le dévoiement, c'est cette période de la vie où on tire sur la corde, où l'on porte atteinte à sa propre intégrité physique, on se met en danger, on se met en péril, on chope un peu des MST, on prend des substances, on se bat quand on est un homme ou on a des aventures avec des inconnus quand on est une femme, ça c'est le dévoiement. Mais ça, en fait, il le raconte sur le tard de façon un peu romancée, enfin, rétrospective, donc romancée. Comme disait Paul Géraldi, ma mémoire est plus fidèle, elle qui s'est si bien oubliée, qu'il disait qu'il préférait se souvenir d'une image que de voir la photo. La mémoire est plus fidèle parce qu'elle oublie plus, tu vois. Donc, dès que c'est rétrospectif, c'est romancé de facto. Et il y a un côté, moi aussi, j'étais bad, moi aussi, j'étais sous un lampadaire à faire des conneries, mais vous ne m'avez pas vu, donc je suis devenu un geek. Tu vois, c'est les vrais mauvais garçons, les vrais mecs cools qui avaient accès aux femmes n'ont pas remarqué à quel point j'étais bad, donc je suis devenu un geek qui parle sur Internet avec une barbe de gauchiste. Et dans l'ensemble, je suis désolé, mais je trouve à la lecture de ses tweets, son shitstorm assez mérité. Je ne me solidarise pas avec quelqu'un parce qu'il serait un homme, parce qu'il serait youtubeur ou parce qu'il aurait les féministes au cul. Ça nous fait trois points communs, féministes au cul, youtubeur, hommes, et je ne me solidarise pas parce que moi, je ne suis pas tribale. Voilà. Contrairement à l'ennemi qui est tribale pour les hommes et tripale pour les femmes, eh bien moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un présente des points communs avec moi ou parce qu'il est signalé par la même patrouille que je me solidarise. Voilà. J'ai un cerveau, j'ai un jugement, j'ai un discernement. Je peux être noir et pas George Floyd. Je peux être noir et pas Dama Traoré. Je peux être youtubeur et pas astronogeek. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Très bien. Très bien.